... Bien, je vais vous parler dans cette vidéo d'abord de la multiplication de fractions et ensuite de la division de fractions. Vous comprendrez pourquoi. Donc là, on va commencer par la multiplication de 5 huitièmes multipliée par 4 vingt-huitièmes multipliée par 7 trente-cinquièmes. Donc, on a 5 huitièmes multipliée par 4 vingt-huitièmes multipliée par 7 trente-cinquièmes. Et là, dans la multiplication, il y a quelque chose qu'il faut toujours faire. C'est parce que très souvent, au résultat, on demande de simplifier. Mais là, on va simplifier avant d'arriver au résultat pour que ce soit plus simple à réaliser, plus simple à multiplier. Car on ne va pas très rapidement monter dans les nombres les plus grands parce qu'on va rester dans des nombres niveau bas sauf si le résultat est un nombre assez grand. mais dans ce cas-ci, c'est un nombre assez bas. Donc, on ne va pas faire de très, très grande multiplication. Bien. On va commencer donc par simplifier. Donc, 5 huitièmes. On peut mettre 5. On va commencer déjà par le numérateur. Donc, le numérateur, c'est 5. Multiplier. Car on est dans la multiplication. Multiplier par 4, qui est 2 fois 2. Multiplier par 7. Parce que 5 ne peut pas être simplifié. Et 7 non plus. Ensuite, le dénominateur. Le dénominateur, ici, 8. C'est 2 fois 2. 4 fois 2. 8. Ensuite, il y a 28. C'est 4 fois 7. Mais 4, c'est 2 fois 2. Donc, 2 fois 2 fois 7. Et 35, soit 7 fois 5. Et ensuite, on va barrer ou entourer ceux qui sont au numérateur et au dénominateur. 5, il est ici et il est là. Donc, on les barre. 2 est ici et là. On peut les barrer. Car ça signifie qu'on le multiplie d'un côté, mais on le divise ensuite. 1 fois 2, 2. 2 divisé par 2, 1. Ça revient exactement au même. Ici, il y a 2 qui est aussi ici. Là, il y a 7 qui est là. Ainsi, il nous reste 2 fois 2 fois 2 fois 7. Et ici, il n'y a rien. Alors, quand il ne reste rien, il reste 1. Pourquoi ? 1 est l'élément neutre de la multiplication. Car 1 fois 2, ça fait toujours 2. 1 fois 3, ça fait toujours 3. Dans l'addition et dans la soustraction, c'est 0. 1 moins 0, 1. 1 plus 0, 1. Par contre, dans la division, 0 ne peut pas être utilisé en tant que dividende. Donc, 0 ne peut pas être utilisé pour diviser. Parce que je ne sais pas combien il y a de 0 dans 1. Donc, il y aura une erreur si vous faites ça sur une calculatrice. Alors, on obtient 1. Car quand il ne reste rien, il reste 1. Sur 2 fois 2, 4. Fois 2, 8. Fois 7, 56. Et là, la multiplication, le produit, est déjà simplifié. Il a été simplifié ici. Alors qu'on n'était même pas arrivé au résultat. Sinon, on aurait dû simplifier à la fin. Essayer de trouver un multiple et tout. Mais nous, on a simplifié dès le début. Et vous voyez, on n'a pas fait une très très grande multiplication. 2 fois 2, 4. Fois 2, 8. Fois 7, 56. Quand il n'y a rien, il reste 1. Donc, dans ce cas-là, ce n'était pas une très très grande multiplication. Mais, il arrive qu'il y en ait des plus grandes. Mais, dans ce cas-là, c'est bien pratique de simplifier dès le début. Et même dans tous les cas, mieux vaut simplifier dès le début. Bien. On va maintenant passer à la division. Donc, 5 huitièmes divisé par 4 vingt-huitièmes divisé par 7 vingt-huitièmes. Alors, si j'ai mis la division après la multiplication, c'est parce que dans la division, on va devoir faire de la multiplication. Pourquoi ? Parce que la division est l'inverse de la multiplication. Et vous allez comprendre juste après quand je dis l'inverse. Donc, on va commencer par 5 huitièmes qu'on va multiplier, donc multiplication, par l'inverse de 4 vingt-huitièmes. Parce que la division est l'inverse de la multiplication. Donc, 5 huitièmes multiplié par 28 quarts. Mais, comme je l'ai dit dans la multiplication, on peut réduire, simplifier cette fraction. Pourquoi ? Vingt-huit fois 7 est dans la table... Enfin, 4 fois 7, 28. Donc, dans la table de 4. Et 4 fois 1, 4. Donc, on est toujours dans la table de 4. Et quand il ne reste rien, il reste 1. Donc, non plus 28, mais 7. Alors, on va exécuter ce petit bout de résultat. Donc, 5 fois 7, 35. 8 fois 1, 8. Et ensuite, on a mis divisé par 7 sur 35 de côté. Maintenant, on va le remettre ici pour exécuter la suite, pour obtenir le résultat. Multiplié par l'inverse de 7 trente-cinquièmes, soit 35 septièmes. Mais, non, cette fraction-là peut, elle aussi, se simplifier. Pourquoi ? 7 fois 1, 7. Donc, dans la table de 7. Et 7 fois 5, 35. Donc, quand il ne reste rien, il reste 1 et 5. Et ensuite, on n'a plus que, j'ai envie de dire, à exécuter, à faire cette multiplication pour arriver au résultat. Ce qui nous donne 175 huitièmes. Voilà. Voilà. Merci. Merci.